100 jours de prière, 100 ans de la division inter-américaine Chers frères et sœurs, chers internautes, bonjour, bonsoir. Jour 59, vaincre la tentation. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu 26, verset 41 Il ne doit y avoir aucun compromis avec les puissances des ténèbres. Nous devons individuellement prendre position. Si nous ne sommes pas opposés au prince des ténèbres, le serpent, ses anneaux nous enserreront, nous et toutes nos forces, et sa morsure pénétra dans nos cœurs. Tous ceux qui se rangent sous la bannière ensanglantée du prince de la vie compteront désormais Satan comme ennemi. Et, avec la force de Dieu, s'opposeront à lui comme un ennemi mortel. Ils prendront le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et que feront-ils pour conserver leurs avantages? Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Éphésiens 6, verset 18 Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas de la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu 26, verset 41 Jean, le disciple aimant qui s'était appuyé sur la poitrine de Jésus, dormait lui aussi. Certes, l'amour d'un Jean pour son maître aurait dû le tenir éveillé. Ses ordentes prières auraient dû se mêler à celles de son sauveur bien-aimé, au moment de sa plus grande affliction. Le Rédempteur, se sacrifiant lui-même, avait passé des nuits entières dans le foie des montagnes ou dans des bosquets, priant pour ses disciples, afin que leur foie ne défaille pas à l'heure de la tentation. Jésus devait-il maintenant poser à Jacques et à Jean la question qu'il leur avait déjà posée? Pouvez-vous boire la coupe que je bois et être baptisé du baptême dont je suis baptisé? Il n'aurait pas osé répondre, nous le pouvons. Les signes de la faiblesse de ses disciples éveillaient la pitié et la sympathie du Fils de Dieu. Ils mettaient en doute leur force à endurer l'épreuve qu'ils devaient subir, en assistant à sa trahison et à sa mort. Il ne les réprimanda pas sévèrement pour leur faiblesse, mais en vue de leur épreuve à venir, il les exhorta. « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Puis, son esprit s'émouvant en sympathie avec leur fragilité, il formula une excuse pour leur manquement à leur devoir envers lui. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Tenez-vous fermement pour Dieu ou faites-vous des compromis avec les puissances du mal? Voulez-vous être vainqueurs de la tentation et du péché? Vous rangez-vous sur la bannière en s'enclanté du prince de la vie? Priez-vous toujours en suppliant par l'esprit? Pouvez-vous boire de la coupe que le Seigneur vous a donnée ou bouvez-vous la coupe du Seigneur? Votre nature charnelle peut être faible, mais si vous êtes vraiment disposé et que vous veillez et priez, souvenez-vous qu'en prenant le casse du salut et l'épée de l'esprit, vous serez un vainqueur. Priez pour l'endurance et la force de ne pas faire de compromis avec les puissances des ténèbres et de prendre position pour Jésus. Priez pour un esprit de repentance et d'humilité concernant les fois où vous n'avez pas été personnellement fidèle à Dieu et où vous n'avez pas permis au Saint-Esprit de vous aider à devenir un vainqueur. Priez pour que les membres de l'Église à la Barbade comprennent que l'Église Adventiste du 7e jour est un mouvement prophétique avec un message prophétique auquel le ciel a confié une mission prophétique très spéciale et que le moment est venu de briller pour la gloire de Dieu. Priez pour que le peuple de Dieu continue à être fidèle dans ses dix messes offrandes, même au milieu des défis économiques actuels. Prions le Seigneur. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te disons merci pour ta parole qui est très vivifiante. Nous te demandons de nous donner ton Saint-Esprit afin que nous puissions les mettre en pratique. Dans le Père des cieux, nous remettons nos demandes de prière. Nous savons que tu vas nous répondre. Reste avec nous, dirige-nous. C'est ainsi que nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. En 2022, nous célébrons les 100 ans de la division interaméricaine. Nous voulons fêter ça ensemble avec les programmes spéciaux que nous avons pour vous, en direct des médias sociaux de votre union. Et en octobre, ne manquez pas la grande célébration. Vous êtes une partie importante de notre histoire. Célébrons sa providence et affirmons nos valeurs. Rejoignez-nous le dernier jeudi de chaque mois pour le programme Leadership Talk. C'est là qu'un panel de dirigeants informés de l'Église Adventiste du 7e jour répondra aux questions et problèmes urgents auxquels ils sont confrontés. 1. Membre de l'Église 2. Les employés de l'Organisation de l'Église Adventiste du 7e jour Et 3. Employeurs organisationnels de l'Église Adventiste du 7e jour Nous répondrons à vos questions sur Questions relatives aux membres de l'Église Questions de politique organisationnelle Questions relatives à l'emploi Questions générales de l'organisation Et autres questions pertinentes Envoyez vos questions maintenant, allez-y! Rappelez-vous Leadership Talk est un programme de l'Église Adventiste du 7e jour de la division interaméricaine Sous-titrage Société Radio-Canada